On se retrouve maintenant sur Elden Ring. Alors, hier, pas de live. J'avais quelques difficultés d'enregistrement, donc je n'ai pas fait de live. Mais il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Pour commencer, il a été trouver une technique pour vaincre la sentinelle dorée draconique qui me dégommait à chaque fois que je voulais entrer dans la cité. Ça nécessitait un petit restat. Donc, ça a été mon troisième. Là, si on peut voir mes stats, j'ai encore moins en magie qu'avant. Voilà. Par contre, j'ai un peu de foi et d'ésotérisme. J'ai également augmenté la dextérité à 20. Et on peut voir que dans mes sorts, j'ai un petit dragon qui crache une espèce de fluide bizarre. Je vais vous montrer le sort. Voilà. Le souffle putréfié. Ça inflige une malédiction à l'ennemi qui se la bouffe. Et ça l'empoisonne. Grâce à ça, plus à d'autres petits moyens, j'ai vaincu la sentinelle. Donc, si vous n'avez pas vu, mais j'ai vaincu la sentinelle. J'essaierai de faire plus attention maintenant quand je me prépare à affronter un boss mémorable, à vraiment mettre un live pour. C'est pour ça que là, je dis qu'il y a un petit récap et des objectifs. Ce n'est pas que des objectifs dans le jeu, c'est également pour le live. Du coup, j'ai dégommé la sentinelle en grande partie grâce à ce sort. Suite à ça, exploration de la cité, qui était très dure. Ce n'est pas du tout une zone pour mon niveau, donc ça a été extrêmement dur d'aller dans cette zone. Sachant que j'avais un objectif, c'était ce des lives précédents, à savoir trouver le coprophage, qui est littéralement un mangeur de merde. C'est littéralement son nom. Pour avancer dans les quêtes de Céluvis, qui est un PNJ que je déteste, mais qui a une grande utilité. Donc, très compliqué. Il a fallu être roublard, il a fallu être agile. C'est devenu une bonne zone, cependant, pour XP. Puisqu'on peut se faire jusqu'à 20 000 runes très rapidement dans cette zone. Et je n'ai toujours pas le truc qui permet d'augmenter le nombre de runes. J'ai trouvé le coprophage. J'ai réussi à trouver un objet nécessaire pour sa quête, qui m'a permis de se débloquer. Et grâce à tout ça, j'en ai fait... Un pantin ! En gros, c'est une invocation qui est... Un peu comme les squelettes que j'invoquais de temps en temps, désormais, j'invoque le coprophage, qui est une invocation extrêmement puissante. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un petit peu plus d'esprit. C'est pour avoir exactement le même nombre. Là, on peut voir, il coûte 118 en PC. J'ai 118 points en PC. Exactement. Donc, c'était nécessaire. C'était nécessaire. Une fois que ça s'était fait, pas grand grand chose en fait. Malgré tout, même si je n'ai pas enregistré, ça a pris pas mal de temps. Et c'était déjà pas mal. Ça m'a bien pris la soirée. Maintenant, l'objectif dans le jeu. L'objectif dans le jeu, ça va être d'affronter un des gros boss. Ça va être d'affronter Radan. Ceux qui me suivent et qui ne connaissent pas le jeu, et je vais être simple, Radan, ça fait partie des très gros boss. Ou qui d'ailleurs permet d'invoquer plein de gens avant d'aller le voir. Il est quand même sacrément sympa de permettre qu'on se ramène avec des copains. Du coup, là, je sais qu'il est dans cette région. J'ai aucune idée d'où. Je pense que c'est par là. Je pense que c'est au château du Lion Rouge. Je pense que c'est par là. Et sinon, ça c'est une ville de magie. For Farod, je crois qu'il n'y a rien du tout. Comment vais-je faire un petit tout juste pour checker ? Mais dans mon souvenir, j'y ai été. Il n'y avait rien. Donc bon. Et ben voilà. C'était les objectifs de ce soir. Et probablement demain. J'ai une journée aujourd'hui. Je pense qu'il faudra peut-être diviser ça en deux. Donc si je n'affronte pas Radan ce soir, ou si je ne le vins pas, et ben ce sera remis un peu plus tard. Donc oui, je ne peux pas. Il me faut du magie. Il n'est pas très très élevé. Il manque Katana. C'est pareil, je crois que je ne peux pas l'augmenter actuellement. Alors, renforcer une arme. Non, il me faut une plus 8. Et il sera très bien. Quant à ça, quand même, c'est pas mal. J'ai tout ça à remendre. Sérieusement, à l'épée de Minos, c'est l'arme du coprophage qui est renoutable, paraît-il. Je n'ai pas eu trop l'occasion de tester. Donc, ça, c'était un Katana. Ça, c'est pas mal, mais je n'ai plus rien pour l'augmenter. C'est un commentaire. J'aimerais bien qu'on trouve d'autres fouets aussi. C'est chouette, les fouets. Et là, attends, alors, bâton, lame éclate Caria. C'était pour les lames éclats. Ça, on m'a dit qu'il a été vachement bien, ce bâton, pour toutes les magies hautes que gravitationnelles. Ça pourrait être intéressant. Le bâton de revers aussi, par contre, c'est... Ah, c'est des pierres de forge. Parce qu'en fait, il y a un sort qui permet de lancer des trucs invisibles. Ça m'intéresse beaucoup. Ah, merde, putain, je ne sais pas, mais bon, c'est pas grave. Voilà, OK, on s'arrête là. Déjà, il est 137. C'est pas fou, mais c'est pas grave. OK, on va essayer de faire... Bah tiens, ce qu'on va faire, c'est que comme je suis sur le point de E.P., je vais vous montrer un peu la zone de la capitale en vitesse avant qu'on aille un peu avant qu'on aille n'importe où. Juste le temps de E.P. parce qu'en fait, c'est... Non, dans Dark Souls, vraiment, il y a ce côté, en fait, où si vous dépensez pas vos runes au bon moment, vous risquez de tout perdre. Avoir un gros boss comme un Radan, c'est un risque. Là, je suis sur le point de passer à un niveau. C'est complètement idiot de ne pas farmer un peu avant d'aller affronter le boss. Parce que si le boss se défonce, il y a de tout perdre. Je regarde juste combien il me manque. 25 000. Il me manque 7 000. Ça peut être fait en un shot. Alors, hop. On va se préparer tout ça. Quand même, on va... Ok, on va prendre ça. Le coprofile. Donc, voici la capitale. Personnellement, je le trouve très joli. C'est vraiment dans l'esprit des Dark Souls. C'est magnifique. Et ça, c'est les premières émissions. Ridicule. Littéralement. Mais il ne rapporte pas si mal. Non. Alors, méfiez-vous. Les petites bubbles qu'il balance, ça fait des explosions sacrées. Ça fait mal. Je pensais que tu l'es. Ok. Eh bien, ce n'était pas nécessaire. Voilà. Lui, il me donne carrément 3 000 d'un coup. C'est magnifique. Donc, ce qui fait qu'avec les 3 qui sont là plus, le petit gars qui est derrière, ça devrait me faire mon niveau. Comme je vous l'ai dit, très rapide de farm. On vient de se faire 7 000. Voilà. Je pense que vous avez vu le problème des explosions sacrées. Alors, on est bon ? Ou il manque un petit peu ? On est nickel. On va en profiter pour aller à Forfarod directement. Comme ça, on va voir un peu ce qu'il y a. Ah, et le PNJ qui m'accompagne au début, la Melina, elle s'est barrée. Alors, c'était bien. On a fait un petit bout de chemin ensemble. Salut. Bon, bon. Pas servi à grand chose. Je ne sais pas si j'ai lupe. Alors, Tertre, Daconic, vraiment. Alors, montée de vie. Je pense que là, après, ah, putain, il manque 300. Il manque 300. C'est l'équivalent d'un petit ennemi. Pour ne pas s'embêter, à chercher 1000 et 14 heures, il y en a un dans le coin. C'est une zone relativement dangereuse, mais... Je ne sais pas qu'ici, à la base, c'est un truc rempli de dragons. C'est un truc. Donc, c'est un truc. ah voilà quelqu'un de sympathique bonjour monsieur bon là par contre ça va être tout là qu'un sens qu'un sens qu'un sens quand j'avais dit que c'était dangereux je pensais pas que c'est à ce point bon ben voilà et ça c'est le genre d'autre faut éviter bon bah on va aller récupérer ça discrètement j'ai déjà dit du choix dans le premier ou deuxième live mais parfois la fuite est une option tout à fait raisonnable dans mon souvenir c'était pas loin de ces trucs et on on voilà là on est en sécurité voilà 67 mais bien progressé avant on n'avait rien du tout après c'est un gros château déjà je peux invoquer mon copro ça c'est cool je n'ai plus que pro c'est plus copropriétaire que mangeurs de caca donc ah ouais t'as résisté à ça toi on va arrêter de dépenser toute sa magie pour rien voilà c'est quoi ce niveau là bon bah je voulais pas en arriver là les gars mais tu viens copain on a plein de gens à tuer tu vas t'éclater bon bah j'ai eu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501